Et le coup de cœur du libraire, ce sera tous les 15 jours en collaboration avec l'association des librairies atlantiques. Et ce matin, c'est avec Jean-Pierre Holle de la librairie Georges de Talens que nous allons commencer cette nouvelle chronique. Bonjour Jean-Pierre, merci à vous d'être là. Alors avant de présenter votre livre « Coup de cœur », vous allez nous parler de cette association, Les Libraires Atlantiques, une association qui regroupe 49 libraires du Sud-Ouest. Voilà, 49 libraires dans toute l'Aquitaine qui ont pour point commun d'être des libraires indépendants. Et je crois plus profondément de partager une certaine éthique du métier qui consiste à penser que le livre n'est pas seulement une marchandise, mais quelque chose de plus qu'il faut mettre en valeur. Et est-ce qu'on peut dire que l'union fait la force ? Absolument, ça nous permet de réfléchir ensemble à des problèmes concrets qu'on ne va pas évoquer ici parce que ce ne serait peut-être pas le plus intéressant, mais aussi à organiser des rencontres comme dans la manifestation Aquitaine ce livre, ou plus récemment à créer un site internet qui permet par géolocalisation à n'importe quel client de savoir dans quelle librairie la plus proche de son domicile se trouve disponible le livre qu'il cherche. Alors votre coup de cœur ce matin, eh bien, encore une fois, est lié à l'actualité du moment. La Coupe du Monde de rugby arrive à grands pas et vous souhaitiez nous présenter donc le livre des sports. Alors des sports, effectivement, c'est un livre, enfin on appelle ça dans le jargon du métier un MOOC, c'est-à-dire quelque chose qui se situe entre le magazine et le livre. Les initiateurs de des sports ont l'habitude de dire que c'est le premier magazine de sport qu'on lit avec un marque-page. D'abord parce que c'est un bel objet, ensuite parce que c'est quelque chose qui va rester dans votre bibliothèque et qui ne finira pas à la poubelle ou au recyclage. C'est une revue qui explore les liens entre, par exemple, la littérature et le sport. On apprend au détour de ces pages que le fameux demi-de-mêlée Augustine Pichotte, capitaine de l'équipe d'Argentine en 2007, est un grand lecteur de Borges. On n'était pas censé le savoir. On apprend tout un tas d'anecdotes amusantes ou presque un peu macabres, comme par exemple le fait que Pierre McCorland s'est fait enterrer, le grand écrivain s'est fait enterrer avec un ballon de rugby, avec lui dans la tombe. Et puis on a une vision du sport très intime, très personnelle. Moi, je vous invite à découvrir cet ouvrage. Pardon, on est un peu pressé par le temps. Il faut signaler que les grandes plumes du journalisme collaborent et participent donc à l'élaboration de ces ouvrages. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et donc un jour, nous retrouverons un autre libraire de l'association. Il y a un autre libraire de l'association.